... Je vais commencer la ventilation. Un, deux, trois. À la maternité du CHU d'Angers, qui opère sans danger, des sages-femmes sont en train de réanimer un bébé pas comme les autres. Il s'agit en fait d'un mannequin ultra-perfectionné, piloté par ordinateur et qui réagit comme un vrai bébé. Avec le dernier étonnement, 2,59. Je vais augmenter l'oxygène. Ce bébé de haute technologie est un mannequin d'entraînement. Jamais la première fois sur un patient, c'est désormais la devise de nombreux médecins à travers le monde. Grâce à la technologie, ces mannequins répondent comme de vrais patients. Il peut transpirer. Il existe même des organes hyper sophistiqués qui réagissent à l'administration de médicaments. On va avoir besoin de fentanyl. Une révolution dans l'apprentissage de la médecine qui séduit de plus en plus de pays. On aura besoin de quelqu'un en salle ! Retour à la maternité. Selon un scénario écrit à l'avance, le nourrisson a fait un arrêt cardiaque. Les sages-femmes n'ont que quelques minutes pour le réanimer. Un, deux, trois, souffle. Tout est filmé et retransmis en direct à des formateurs qui scrutent tous les faits et gestes des étudiantes. Parmi eux, le professeur Jean-Claude Granry, anesthésiste et précurseur de la simulation en France. Pour l'instant, ça se passe pas trop mal, puisque les gestes techniques sont faits de façon efficace. Encore deux, cinq secondes ? Les scénarios-là sont ceux qui arrivent pas tous les jours, mais presque, et qu'ils reflètent tout à fait la réalité. Et d'ailleurs, les scénarios sont souvent pris à partir de cas cliniques réels. L'exercice permet à des étudiants en médecine de se former et de pouvoir se tromper, sans risque pour le patient. Grâce au mannequin, le malade n'est plus un cobaye. On fait attention à ce qu'on appelle les paramètres techniques, l'intubation trachéale, la mise en place éventuelle d'une voie veineuse, et puis tout ce qui est non technique, c'est-à-dire la communication, l'appel à l'aide. Connecté à un ordinateur et bourré de capteurs, le mannequin envoie des données aux formatrices, comme le rythme cardiaque ou la respiration. Les formatrices contrôlent à distance le mannequin. Elles peuvent par exemple décider de faire repartir le cœur si elles jugent que les soins ont été faits correctement. On veut faire évoluer le scénario, c'est d'ailleurs ça l'idée de la simulation, c'est qu'on est en interactivité et qu'au fur et à mesure des gestes qui sont prodigués au bébé, nous on va pouvoir faire en sorte que le mannequin interagisse avec les apprenants et que les apprenants interagissent avec le mannequin. C'est bon, vas-y. Merci. Eh bien bravo, fin du scénario, mesdames. Merci. Toutes les sages-femmes en formation à Angers viendront deux fois, au cours de leurs études, faire des exercices de simulation. On a réussi avec l'équipe à le sauver. C'est rassurant ce qu'on se dit après quand on sera sur le terrain avec un vrai bébé, on sera capable de mieux le faire et puis on sera plus à l'aise. Même si on sera toujours stressé, on sera plus rassuré. Le scénario a duré une dizaine de minutes. Il est temps maintenant de passer à l'une des étapes les plus importantes de la simulation, le débriefing. Les étudiantes visionnent le film de leur exercice et font leur autocritique. Je suis mal positionnée. J'essaye de me reculer un peu. Oui, c'est ça. Et ça, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas pourquoi, mais ce n'est pas une position naturelle. L'objectif, ce n'est pas forcément d'être positif. Bien sûr qu'il faut rester bienveillant et qu'il faut que les gens qui sortent d'une séance de simulation ne sortent pas avec l'impression qu'ils ne savent rien faire ou qu'ils n'apprendront jamais rien. Mais il faut aussi pouvoir faire remarquer ceux qui auraient pu être différents dans la prise en charge qu'ils ont proposée. Le professeur Granry est l'auteur d'un rapport sur la simulation en France. Il se bat pour imposer cette pratique en médecine, lui qui aurait tellement aimé en bénéficier lors de ses études. Je me souviens tout particulièrement d'un épisode d'un accouchement dans l'ambulance. Et là, vous avez un petit moment de panique quand vous n'avez pas du tout l'expérience de l'accouchement. Fort heureusement, là encore, ça s'est bien passé. Mais ça aurait pu mal se passer. Et là, je crois que j'ai eu de la chance. Tout le monde, peut-être, n'a pas cette chance. Et vraiment, c'est pour ça que je suis aussi sans doute très sensible à la simulation. La simulation connaît un développement important ces dernières années. Pourtant, cette pratique ne date pas d'hier. Et l'une des pionnières en la matière est française. On a un exemple fameux de simulation avec Mme Ducoudray, sage-femme à l'époque de Louis XIV, qui a, grâce à un simulateur, qu'elle a élaboré, un mannequin. Elle a permis de sauver un grand nombre d'enfants à l'époque où la mortalité néonatale et maternelle était très importante. Ce mannequin en chiffon permettait d'enseigner l'obstétrique aux matrones, des femmes d'âge mûr qui n'avaient alors aucune formation quand elles encadraient des accouchements. On est bien loin aujourd'hui de cette ravissante poupée en tissu. Les mannequins hyper sophistiqués actuels peuvent coûter jusqu'à 80 000 euros. L'un des leaders du marché européen se trouve à Stavanger, en Norvège. 400 personnes bien réelles travaillent chaque jour au façonnage et à la vérification des mannequins d'entraînement. Visite de l'unité de production avec Suzanne Shea, directrice de gamme qui connaît tous les secrets du bébé mannequin. À l'intérieur du mannequin, les voix respiratoires du bébé sont très réalistes avec la langue et tout le reste. Il y a une bifurcation pour les poumons et là, un tube qui descend dans l'estomac. Et ça, c'est l'électronique. On a des hauts parleurs où vous pouvez entendre les sons provenant du cœur et des poumons et le bébé peut pleurer et parler. Oh, tout va bien. Tout va bien. Dans la famille des mannequins, on trouve également l'adulte. Une fois débarrassé de sa peau, il dévoile toutes les technologies qui lui permettent d'imiter le corps humain. Il y a un ordinateur à l'intérieur qui simule toute la physiologie. Tous ces tubes et cette technologie représentent des parties de notre corps. Ces tubes servent à transporter les fluides. Ce tube rouge est pour le sang. Ces tubes bleus servent à transporter les liquides transparents jusqu'au visage. Le mannequin peut ainsi simuler tous les symptômes que peuvent rencontrer les médecins, exactement comme dans la vraie vie. De quoi les aider à établir un diagnostic. Il peut transpirer. Il a de l'eau qui sort et il transpire. Il cligne des yeux. Il réagit aussi à la lumière et à l'obscurité. Ses pupilles se dilatent ou se contractent. Et ce n'est pas un gadget. Une pupille dilatée est l'un des symptômes d'une atteinte grave au cerveau, comme un saignement. Le cœur du mannequin est représenté par un ressort bardé de capteurs pour apprendre à faire correctement un massage cardiaque. Il y a des capteurs qui se trouvent entre ces deux plaques et qui mesurent des choses comme la position des mains. Nous enregistrons les données. Elles nous disent à quelle vitesse vous allez et si vous appuyez assez fort sur le mannequin. Une fois assemblés, le mannequin pèse près de 40 kilos. Chaque année, plus de 1000 d'entre eux sortent de l'usine. Pour les mettre au point, il faut compter environ 3 ans de recherche et développement. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec des médecins. Et nous leur avons demandé quelles sont les fonctions que vous aimeriez trouver sur le mannequin, celles qui sont vraiment importantes. Ensuite, on est allé voir les ingénieurs et on leur a dit, voilà, c'est ça que les médecins et les clients veulent. Comment faire ça avec des fils électriques et du plastique ? L'aspect esthétique du mannequin est également primordial. L'enveloppe corporelle est réalisée avec un matériau dont la recette est gardée secrète. La peau, elle, doit apparaître souple et douce comme en réalité. Plus les mannequins semblent réels à l'aspect et au toucher, plus c'est facile pour les étudiants de s'immerger dans la situation décrite par le scénario. Voici l'un des éléments qu'on fabrique pour notre bébé mannequin. On retrouve ici la vocation originelle de l'entreprise qui, dans les années 40, fabriquait des poupées avant de se lancer dans les mannequins de secourisme en 1950. Ces mannequins rudimentaires n'ont pas vraiment évolué en 50 ans jusqu'à l'arrivée du premier simulateur patient en 2000. C'est à ce moment-là que le professeur Grandry a commencé à s'intéresser à la simulation. À plusieurs reprises, je me suis aperçu que certains patients souffraient de façon inutile et qu'on aurait pu éviter cela. Pour éviter de prendre les patients comme cobaye, il est possible de s'entraîner à des gestes particulièrement douloureux pour eux sur des portions de corps. Âme sensible s'abstenir. La pose d'une voix veineuse centrale dans le cou, par exemple, qui permet d'administrer des médicaments très rapidement est un geste à réaliser une vingtaine de fois avant d'y parvenir. Sans mannequin, les 20 tentatives se font directement sur le malade. Pour le professeur Grandry, cela pose la question de l'éthique. Aïe ? Comme tous les gestes dits techniques un peu agressifs, comme la ponction lombaire, qu'il faut bien apprendre pendant ces dernières années et encore aujourd'hui, ce geste est fait la première fois directement chez le patient. Ceci, au plan éthique, me paraît tout à fait anormal. Mais les mannequins permettent de faire bien plus que de s'entraîner à des gestes techniques. Aujourd'hui, grâce à eux, on peut même voir comment réagit un organe à l'administration d'un médicament. C'est le cas en Allemagne, au centre de simulation de Mayence, avec le test-chest. Une machine hyper sophistiquée dont le logiciel permet de reproduire toutes les fonctions d'un vrai poumon. Tout commence par une simulation d'accident. Le cycliste est pris en charge par l'anesthésiste Matina Heinrichs. Qu'est-ce qui s'est passé ? Allô ? Oui ? Allô ? Oui, vous m'entendez ? Il a une blessure au thorax. Il faut vite s'en occuper. Le patient est transporté à l'hôpital en ambulance et l'administration de médicaments commence immédiatement, comme ce serait le cas dans la vie réelle. On va avoir besoin de fontanil et du propofol, s'il vous plaît. Installé en salle de réanimation, le mannequin est raccordé à une boîte métallique. C'est le poumon électronique conçu en partie par Wolfgang Heinrichs. Ensuite, le logiciel du poumon entre en action. Nous pouvons agir sur les voies respiratoires, sur la respiration, sur la circulation sanguine, etc. Là, par exemple, j'ouvre les paramètres des voies respiratoires. Ici, on peut ajuster le gonflement de la langue. Le médicament donné et la quantité sont communiqués au logiciel et le mannequin réagit en conséquence. Les équipes en formation peuvent ainsi voir si elles ont donné les bons médicaments. Cela modifie les paramètres du test chest. Le résultat apparaît clairement sur le moniteur respiratoire. Pour corser un peu le scénario, le mannequin va faire une réaction allergique à l'un des médicaments. Il a certainement un spasme bronchique. Le symptôme est subtil. La respiration est plus difficile, mais le personnel soignant doit savoir le détecter. La réaction allergique n'apparaît pas très souvent, mais quand c'est le cas, elle peut être mortelle. Il est donc important de l'avoir vue et identifiée au moins une fois sur le simulateur. Quand on y a déjà été confronté une première fois, on sait le reconnaître quand cela arrive pour de vrai. On peut traiter le patient plus rapidement et le sauver. Grâce aux bonnes réactions de l'équipe, le patient est tiré d'affaires et cela en seulement quelques heures au lieu de trois semaines nécessaires dans la vie réelle. Car l'autre prouesse de ce logiciel, c'est de permettre aux médecins de simuler un traitement sur le long terme en un temps record. Grâce à cette machine capable de simuler le temps, on peut simuler en quatre heures un séjour de patient qui durerait deux à trois semaines. Monsieur Sander, il faut ouvrir les yeux. L'utilisation de plus en plus généralisée des mannequins va permettre davantage de sécurité pour les patients. On estime déjà à deux millions le nombre de personnes sauvées uniquement grâce aux mannequins de réanimation cardiaque. et à deux millions pour les enfants. On estime à deux millions